Il n'a jamais été aussi simple de créer un film et de le partager. Aujourd'hui, il te suffit d'une caméra, d'un micro et d'un ordinateur pour obtenir un résultat professionnel. Mais c'est le montage qui va différencier ta vidéo de toutes les autres. Il y a trois étapes pour créer une vidéo. La pré-production, là où tu vas écrire ton projet sur un document de texte et développer les idées que tu as pour ta vidéo. Il y a des gens qui écrivent mot pour mot ce qu'ils vont dire dans leur vidéo, d'autres personnes qui notent juste des points à ne pas oublier. A toi de voir ce qui te convient le mieux. La production, c'est là où tu filmes ton projet. Tu prends ta caméra, ton micro et joues ta vidéo. Après avoir filmé, tu vas retrouver avec tes rushs. Ce sont les fichiers vidéo qui sont sortis de ta caméra. Et c'est ça qui nous amène à la post-production. C'est tout ce qui se passe après le tournage. Donc à la fois le montage et les effets spéciaux. Le montage, c'est beaucoup plus important que ce que tu penses. La majorité des vidéos sur internet sont montées. Et si toi, en tant que spectateur, tu ne remarques pas le montage, ça veut dire qu'il a été bien fait. Mais surtout, le montage sert à rythmer ta vidéo. Et sur internet, c'est super important. Tu auras beau avoir peaufiné jusqu'au moindre détail ton scénario, avoir d'excellents acteurs, si ta vidéo n'est pas rythmée et ton montage pas travaillé, ton spectateur va vite s'ennuyer et il peut cliquer sur ce bouton à n'importe quel moment. Et c'est pour ça qu'il faut soigner ton montage. Bienvenue dans In My Timeline. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à créer un montage basique de A à Z pour créer une vidéo dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de commencer, il faut comprendre une chose. Le logiciel de montage n'est qu'un outil pour faire du montage. Le plus important, c'est le rythme que tu donnes à ta vidéo et comment tu racontes ton histoire. C'est pas parce que tu montes avec tel logiciel que ton montage sera mieux. Mais bien sûr, un logiciel plus complet te permettra d'ajouter plus d'effets pour améliorer la narration de ta vidéo. Car oui, des gros films ont été créés et montés avec Première. Mais chaque jour, il y a des milliers d'artistes indépendants qui utilisent Première Pro pour créer leurs vidéos. Pourquoi ? Parce que c'est l'équilibre parfait entre un logiciel professionnel et complexe, utilisé dans le cinéma, et un logiciel accessible à tous et rapide à prendre en main. Car il n'y a pas de logiciel de montage meilleur qu'un autre. Il y en a juste un qui te convient mieux. Première Pro n'est ni trop complexe comme peut l'être un logiciel de cinéma, mais il est très complet en termes d'effets et de flexibilité. Si tu choisis Adobe Première Pro pour débuter dans le montage vidéo, tu auras sûrement du mal au début et peur de toucher à des boutons que tu n'as jamais vus. Car le cinéma adopte un langage particulier. Donc ça veut dire des mots que tu ne comprendras pas au début. Mais crois-moi, si tu te lances vraiment et que tu es motivé, dans quelques mois, tu seras capable de faire du montage de manière professionnelle. Tu arriveras au moment vraiment intéressant. Oubliez la partie technique et se concentrer sur la partie artistique. Oubliez le montage et te concentrer sur l'histoire que tu veux raconter. Dans cette vidéo, on va donc surtout parler de la partie technique du montage. Et ça ne va pas être super drôle, mais il faut bien commencer par là pour créer des vidéos de qualité. D'ailleurs, si tu débutes dans le montage, je te conseille de t'intéresser d'abord à la partie artistique du montage, et non à la partie technique. Je te mets juste ici un lien vers une série de vidéos pour tout comprendre au montage avant d'en faire. Tout d'abord, je te conseille d'avoir la version de Premiere Pro la plus récente possible. Essaye d'avoir une version supérieure à CC 2014. Il faut aussi savoir que Premiere Pro fonctionne avec l'ensemble de la suite Adobe, ce qui permet d'être très flexible et de collaborer facilement. Si tu comptes faire du montage avancé, je te conseille, si tu en as les moyens, de télécharger Photoshop, Illustrator et After Effects en même temps que Premiere Pro. Ces logiciels pourront sûrement t'être utiles dans tes prochains montages vidéos, même si tu ne sais pas trop les maîtriser. Organisation. Pour bien démarrer dans ton montage, le plus important, c'est d'être organisé. Il faut bien structurer ton projet pour que chaque élément soit à sa place, et pouvoir t'y retrouver facilement entre tes différents projets vidéos. On va d'abord commencer par organiser nos différents éléments dans notre explorateur de fichiers. Voici la structure que j'utilise personnellement pour mes projets. D'abord, je crée un premier dossier principal, où je vais mettre tous les éléments de ma vidéo. Ça me permet donc de facilement m'y retrouver entre toutes mes vidéos, et aussi de pouvoir transférer mes projets facilement entre plusieurs ordinateurs. Ensuite, je mets trois sous-dossiers. D'abord, un dossier rush, qui est le plus important, car c'est là où je stocke tous mes fichiers vidéo nécessaires à la création de mon projet. Je crée aussi un dossier audio, où je mets mes musiques et bruitages, et enfin un dossier visuel, pour tout ce qui est effets spéciaux, logos, etc. Bien sûr, ce n'est que mon organisation personnelle. C'est celle qui me paraît la plus pratique. Elle ne sera pas forcément adaptée à ton projet. Tu peux la changer, enlever des dossiers inutiles, ou au contraire, ajouter des catégories. Mais garde en tête que le plus important, c'est d'être bien organisé dès le départ. Récupérer les rushs. La seconde étape est de récupérer les rushs. Ce sont les fichiers que tu as filmés avec ta caméra. En clair, branche ton appareil photo, carte SD ou téléphone à ton ordinateur, et récupère les fichiers vidéo que tu as besoin. Pour sélectionner tes rushs, je te conseille de changer le mode d'affichage, afin d'avoir des vignettes. Une fois trouvées, je les sélectionne en cliquant sur le premier, puis sur le dernier en maintenant la touche Maj. Ensuite, copie les dans ton dossier rush de ton projet. Maintenant, passons au montage. En ouvrant première, tu te retrouves devant ce menu, qui te propose d'ouvrir tes projets récents, ou d'en créer un nouveau. Une fois commencé, ton montage apparaîtra en haut de cette liste. Nous, on va cliquer sur Nouveau. Ici, tu choisis le titre de ton projet, et comme emplacement, le dossier principal que tu as créé avant. Ne t'occupe pas des autres paramètres. Interface. Voici l'interface de Première Pro. Elle peut paraître complexe au début, mais ne t'inquiète pas, elle est très logique. L'interface s'organise en panneaux, qui ont chacun leurs fonctions. Tu peux réorganiser les différents panneaux comme tu le souhaites, en cliquant sur le nom en haut à gauche, et en le faisant glisser. Pour enlever les panneaux inutiles, clique sur les trois traits, puis supprimer. Tu pourras toujours les retrouver dans la partie fenêtres. Tu peux aussi regrouper plusieurs panneaux en onglet. C'est très pratique pour garder de la place sur ton écran, surtout s'il est petit. Le premier panneau auquel on va s'intéresser est le chutier. C'est tout simplement là où on va ranger tous les éléments de notre vidéo. On peut déjà voir que Première nous demande d'importer des médias pour commencer notre montage. Pour le faire, il suffit de double-cliquer sur le chutier, et rechercher les rushs qu'on a copiés juste avant. Ou alors, tu peux aussi faire glisser directement tes rushs depuis ton explorateur de fichiers. Les deux méthodes donnent le même résultat, utilise juste celle que tu préfères. Comme on va avoir d'autres éléments dans notre vidéo, je te conseille de créer un dossier qui contiendra nos rushs. Pour ça, clique sur ce bouton et donne-lui un nom. Ensuite, fais glisser ce qu'on vient d'importer dans notre dossier. Je te conseille aussi de créer d'autres dossiers pour trier tes éléments. Par exemple, si tu as beaucoup de musiques ou de titres, tu peux leur créer à chacun un dossier dédié. Donc maintenant qu'on est bien organisé, on va pouvoir ouvrir notre premier rush. Petite astuce, au lieu d'ouvrir le dossier à chaque fois qu'on a besoin d'un rush, on va l'intégrer comme un panneau, en faisant glisser le nom du dossier juste ici. Il faut que le carré bleu du milieu soit illuminé. Donc maintenant, je peux facilement aller voir mes rushs sans avoir à ouvrir le panneau à chaque fois. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un vrai gain de temps. Bien sûr, libre à toi de t'organiser comme tu veux. Par exemple, si tu as la chance d'avoir un second écran, pourquoi ne pas y mettre tes rushs ? Pour importer d'autres éléments, comme des musiques, images, etc., c'est la même procédure. Donc double-cliquer, choisir ton fichier et organiser. On peut voir qu'en bas des dossiers, on retrouve quelques icônes pour changer le mode d'affichage. Mais le plus important, c'est cette barre qui te permet d'agrandir tes rushs. Car tu peux regarder un élément juste en déplatant ta souris par-dessus, sans cliquer. C'est une manière très simple de se repérer facilement dans tous tes éléments. Mais pour voir ton rush en plus grand, il faut double-cliquer dessus. Première, l'ouvre dans le panneau Source, qui est un panneau différent de notre dossier rush. On peut simplement changer de panneau en cliquant ici. Ce panneau Source est très important. C'est d'ici qu'on met nos rushs dans notre montage. A chaque fois qu'on va insérer un plan dans notre vidéo, on va passer par ce panneau. Il est donc très utile. Dans le panneau Source, on peut rapidement voir notre rush grâce à sa ligne de temps. Et le voir en appuyant sur la touche Espace pour faire Play et Pause. Mais le vrai intérêt du moniteur Source est de pouvoir découper un plan. Dans un rush, il est rare qu'on veuille tout garder. On va donc découvrir la magie des points In et Out. Aussi appelé point d'entrée et de sortie. Je m'explique. Le point d'entrée est représenté par un crochet ouvrant. Place-le là où tu veux que ton plan commence. De la même manière, le point de sortie est représenté par un crochet fermant. Et se place à la fin de ton plan. Je vais donc là où je veux que mon plan commence. Je clique sur l'icône du crochet ouvrant. Puis pareil avec le crochet fermant. On peut voir que la zone que j'ai sélectionnée est en surbrillance. Je peux faire bouger cette zone en faisant bouger les crochets. D'ailleurs, quand je fais bouger les crochets, on voit en temps réel ma modification dans le panneau Source. Mais il nous manque encore le plus important pour faire le montage. La Timeline. La Timeline, c'est un peu comme une partition sur laquelle tu vas importer tous les éléments et construire ta vidéo. Tu vois ta vidéo sous forme de bande. Au début à gauche, à la fin à droite. Le curseur bleu indique où tu te trouves. Mais comment fonctionne la Timeline ? Ça, c'est une piste. Tu vois que la Timeline en comporte plusieurs. En haut les pistes vidéo. V1, V2 et V3. Et en bas les pistes audio. A1, A2 et A3. Donc, quand tu mets une vidéo dans ta Timeline, elle sera composée d'une partie vidéo et d'une partie audio. Si tu insères une image, il n'y aura qu'une partie vidéo car une image n'a pas de son. Jusque là, tout est logique. Avoir plusieurs pistes permet de superposer des éléments. Par exemple, mettre un titre au-dessus d'une vidéo au lieu d'avoir un titre tout seul. Ou encore, superposer une musique sur le son de ta vidéo. Pour te balader dans ta Timeline, bouge la barre qui se situe en bas. Tu peux la faire bouger de gauche à droite et zoomer en faisant glisser les deux petits carrés qui se situent ici. Mais tu peux voir que sur ton écran, la Timeline n'existe pas encore. Commençons par la créer. Pour ça, il faut faire glisser l'image du rush qu'on a découpé dans le panneau source jusqu'ici. Maintenant, ta Timeline est créée. Le plan qu'on a inséré ne contient que la partie qu'on a mise entre crochets. Si c'est la première fois que tu fais du montage, entraîne-toi à jouer avec ta Timeline. Jusqu'à ce que tu maîtrises son maniement. C'est ton outil principal pour faire du montage. Mieux vaut être à l'aise avec. Tu as aussi la possibilité d'insérer que la partie vidéo ou la partie audio d'un plan en faisant glisser l'icône vidéo ou l'icône audio. Tu vois, ici, je n'ai que la vidéo sans partie son. Avec ces trois notions, tu peux déjà assembler une bonne partie de ta vidéo. Il faut juste répéter ces étapes dans l'ordre dans lequel va se dérouler ton histoire. Donc sélectionner un rush dans ton dossier, double-cliquer dessus, mettre un point In et Out, et enfin le placer dans ta Timeline. Si tu veux supprimer un plan ou n'importe quel autre élément de ta Timeline, il faut le sélectionner et appuyer sur la touche Suppre de ton clavier. Pour voir ce que tu viens de faire, déplace la tête de lecture au début de ta Timeline et appuie sur la touche Espace pour faire Play. Ta vidéo finale s'affiche dans le panneau Programme, juste ici. Pour allonger, raccourcir un plan ou n'importe quel autre élément de ta Timeline, tu peux simplement faire bouger ses extrémités. Quand tu fais ça, tu as l'aperçu de ce que tu fais dans le panneau Programme. En cas d'erreur, pour annuler ce que tu viens de faire, comme partout sur ton ordinateur, il suffit d'utiliser le raccourci clavier CTRL-Z. Pour manipuler les éléments dans ta Timeline, il y a différents outils qui se trouvent dans la boîte à outils, juste ici. Les deux outils que tu vas le plus utiliser, c'est le sélecteur, qui est en fait ton curseur normal, pour faire bouger des éléments et les raccourcir, et le cutter. Et justement, les enfants, c'est le moment préféré de votre journée. J'ai nommé l'instant outil. Cutter. Découvrez l'outil Cutter qui va révolutionner votre vie. Il sert à fractionner un élément en plusieurs morceaux pour les réutiliser séparément, ce qu'on appelle un Cut. Il se trouve dans la boîte à outils, juste ici. Donc tu l'attrapes et cliques là où tu veux couper ton élément. Une fois fractionné, tu peux bouger les deux morceaux indépendamment. Il est par exemple possible de les mettre à différents doigts de la vidéo. L'outil Cutter, c'est vraiment génial. Le Cut est l'outil basique du montage. C'est lui qui va donner du rythme à ta vidéo, mais on verra ça un peu plus tard. Performance. Si ta vidéo est trop saccadée, cela veut dire que ton ordinateur manque de puissance. Pas de panique. Il suffit de baisser la résolution de ta vidéo depuis ce bouton. Change la valeur indiquée. Plus elle sera petite, plus ton ordinateur la traitera facilement. Ton rush n'est pas dégradé. C'est juste la qualité de l'affichage qui est changée. Donc par exemple, si je mets du 1,5, mon ordinateur va m'afficher que 1 pixel sur 2. Et donc arrivera plus facilement à la traiter. Ce paramètre devient utile quand on commence à rajouter des effets sur la vidéo. Maintenant, parlons des transitions. Une transition, c'est ça ou ça. Pour toutes les voir, il faut aller dans le panneau Effets, qui recense tous les effets de Première Pro. Nous allons aller dans Transitions Vidéos. Il y a énormément de transitions. Mais comme dit Tata Jacqueline, grand pouvoir veut aussi dire grande responsabilité. Il faut être réaliste. Plus tu mettras de transitions kitsch, plus ton montage va être pourri. A-t-on déjà vu Spielberg, Cameron ou Hitchcock utiliser ces transitions ? Non. La seule transition que je te conseille est le classique fondu, qui est souvent utilisé pour marquer une ellipse dans les films. Il en existe trois principaux. Le fondu enchaîné, le fondu au noir et le fondu au blanc. Tout regroupé dans le panneau Fondu. Pour appliquer une transition, il suffit de la faire glisser sur la timeline. Tu vois qu'on peut mettre une transition entre les éléments ou à la fin. La transition apparaît sous forme de petits rectangles blancs. Pour l'allonger, zoom dans la timeline et fait glisser son extrémité. Une méthode plus rapide pour insérer des fondus consiste à faire un clic droit entre deux éléments ou à la fin, puis cliquer sur appliquer les transitions par défaut. A ce moment, Première t'ajoute automatiquement un fondu enchaîné et un fondu audio. Si tu veux supprimer une transition, sélectionne-la et appuie sur la touche supporte ton clavier. Maintenant, parlons des titres. Je veux en créer un au début de ma vidéo. Allons dans le menu titre, puis dans fixe simple. Dans cette petite fenêtre, tu donnes un nom à ton titre. Mais ce que tu veux, ce n'est pas celui qui apparaîtra dans ta vidéo finale. Ensuite, te voilà dans l'éditeur titre. C'est comme un mini Photoshop. Clique là où tu veux créer ton titre. Ici, tu peux changer de police, de taille et de couleur. Tu peux aussi changer ses paramètres seulement sur une partie du texte. Pour le centrer, clique sur ces deux boutons qui vont le centrer horizontalement et verticalement. Une fois que tu as fini ton titre, il suffit de fermer cette fenêtre. Pas besoin de sauvegarder. On peut voir que le titre ne se retrouve pas directement sur la vidéo, mais va dans un de tes chutiers. S'il n'est pas dans ton chutier normal, il est sûrement dans tes rushs. Pour le déplacer, fais-le glisser dans ton chutier principal. Maintenant, pour l'intégrer au montage, tu as deux possibilités. Si tu veux que ton titre soit sur un fond noir, il faut que tu crées un espace vide devant ta vidéo, dans ta timeline. Il faut donc que tu sélectionnes tous les éléments afin de déplacer l'ensemble et créer un espace vide où tu mettras ton titre. Mais si tu as un gros montage avec beaucoup d'éléments, ça peut vite devenir très compliqué de tout sélectionner. C'est donc le moment d'un nouvel... Outil de sélection de prise en amont L'outil de sélection de prise en amont te permet de sélectionner tout ce qui se trouve devant l'endroit indiqué afin de décaler tout ton montage. L'espace vide ainsi créé te permettra d'insérer un plan que tu as oublié de mettre ou un titre. Et voilà, ton titre est ajouté au début de ta vidéo. Je te conseille aussi d'appliquer un fondu en entrée et en sortie de ton titre. S'il y a un espace vide entre le titre et le reste de ta vidéo, fais un clic droit dessus, puis clique sur supprimer et raccorder. L'espace vide va s'enlever en décalant le reste de ta vidéo. Dans la deuxième méthode, ton titre revient par-dessus la vidéo. Pour ce faire, glissons-le sur une piste libre au-dessus de ta vidéo où il va s'afficher. La durée de base d'un titre est de 5 secondes. Tout dépend de tes préférences, mais il est préférable de ne pas dépasser cette durée, voire de la réduire pour dynamiser ton film. Si tu veux modifier un titre, double-clic dessus sur ta timeline ou dans ton chutier, pour réouvrir la fenêtre d'édition. Maintenant, ajoutons de la musique. Ça va dynamiser ta vidéo et capter l'attention de tes spectateurs. Prends le temps de trouver la musique qui correspond bien à tes images. C'est super important. Si ta vidéo contient des dialogues, choisis plutôt une musique instrumentale, comme une B ou deux films par exemple. Sinon, toutes les musiques peuvent convenir, mais teste-les d'abord en les écoutant sur ta timeline. Pour savoir comment bien choisir une musique et gérer les droits d'auteur sur internet, clique ici. Dans ma vidéo, j'ai choisi d'utiliser une musique de vice versa. Les musiques des films Pixar sont souvent très bien pour donner un côté enfantin. Il suffit d'importer la musique comme n'importe quel autre élément. Donc double-cliquer, choisir et organiser. Pour organiser mon montage, je la mets dans mon dossier audio. Puis je double-clic dessus pour voir les courbes du son. Dans beaucoup de cas, on peut voir qu'il y a quelques secondes de silence au début. Je vais donc définir un point IN avec le crochet ouvrant, qui sera le départ de ma bande son. Puis je la glisse sur une piste audio non utilisée. Si aucun ajustement n'est nécessaire, glisse-la directement depuis ton chutier. Mais tu vois qu'ici, ma musique continue bien après la fin de ma vidéo. Je peux donc la couper avec l'outil Cutter et mettre un fondu à la fin. Un de tes buts principaux en montant ta vidéo est de lui donner un rythme. Attention, un montage rythmé n'est pas forcément un montage rapide. Pour donner ce rythme, on va utiliser le cut qu'on a vu auparavant avec l'outil Cutter. Il existe plusieurs manières de placer tes cuts. La plus connue étant le jump cut, qui consiste à couper un passage dans le même plan. Le jump cut a de nombreux avantages. Il te permet par exemple de lire ton scénario entre les passages coupés pour ne pas avoir le mémorisé entièrement, tout en ayant un montage dynamique. Si tu regardes des vidéos gaming, tu verras que tous les youtubers font du jump cut. Pour faire un jump cut sur première, c'est super simple. Il suffit de couper avec l'outil Cutter la partie à enlever, la sélectionner, puis appuyer sur les touches Maj et Supre en même temps. Ça va supprimer ce que tu as sélectionné et décaler le reste de ton film. Mais le jump cut n'est qu'une technique de montage parmi tant d'autres. Je te conseille de regarder cette vidéo qui t'explique plein de différentes façons de faire tes cuts. Elle est en anglais, mais les exemples donnés sont très faciles à comprendre. Rendu. Le rendu est l'étape finale du montage. C'est lui qui transforme les indications de montage que tu as créé en fichier vidéo lisible sur n'importe quel support. Tant que le rendu n'est pas fait, ton montage n'est visible que sur Premiere Pro. Avant de faire le rendu, soit sûr que tu n'aies rien oublié et revérifie ton montage. Une fois fait, va dans le menu Fichier, Exportation, Médias. Une fenêtre s'ouvre avec plein de paramètres pour régler la qualité de ton rendu. Cette fenêtre est divisée en trois parties. A gauche, tu peux prévisualiser le résultat final de ta vidéo. La partie droite est-elle réservée aux paramètres de rendu. Tu as les paramètres importants en haut et en bas les paramètres plus avancés que tu n'as pas besoin de toucher. En premier, on va changer le format. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est le langage de ton fichier vidéo. Il y a donc plein de formats conçus pour différents usages. De base, il est sur AVI, qui est un format qui commence à devenir vieux. On va donc changer le format en H.264, qui est le format de référence utilisé aujourd'hui. On va ensuite changer la préconfiguration, qui est une combinaison de paramètres, pour éviter de toucher aux paramètres avancés et d'y perdre. Il y a deux presets qui sont intéressants. Si tu as l'intention de mettre ta vidéo en ligne, rends-toi tout en bas de cette liste et choisis YouTube ou Vimeo 1080. Si ta vidéo n'a pas vocation à connaître la gloire sur Internet, laisse le preset débit élevé. Ensuite, clique ici pour choisir l'emplacement de ta vidéo, ainsi que son nom. Et enfin, je te conseille de cocher la case « Qualité de rendu maximale ». Ton rendu prendra un peu plus de temps, mais ta vidéo sera de bien meilleure qualité. Juste avant de commencer ton rendu, je te conseille aussi de vérifier sur la gauche que ta vidéo est complète, qu'il n'y ait pas de vide après ta vidéo ou encore de bandes noires. En cas de souci, retourne voir ton montage dans tes timelines si tu n'as pas laissé les petits éléments cachés à la fin. Une fois fait, le grand moment arrive. Il faut que tu cliques sur rendu. Dès que tu cliques ici, ton ordinateur devient une usine à transformation de montage en fichier vidéo. Ça peut durer 10 minutes jusqu'à plusieurs heures en fonction de la complexité de ton montage et de la puissance de ton ordinateur. Première Pro va aplatir toutes les pistes de ton montage vidéo en un seul fichier. Tu ne pourras donc plus modifier ta vidéo après, à moins de revenir dans Première Pro, modifier ton projet et recommencer le rendu. Si tu as un ordinateur qui n'est pas très puissant, il est préférable de le laisser faire le rendu tranquille. Une fois le rendu fini, tu peux aller voir ta vidéo dans son dossier final et savourer le plaisir d'avoir fini ton travail. N'hésite pas à rouvrir ton montage et faire un nouveau rendu si tu n'es pas satisfait du résultat. Voilà, tu connais maintenant toutes les bases du montage sur Première. Expérimente, amuse-toi. Tu vas découvrir en cours de route toutes les possibilités de Première et du montage vidéo. Si tu veux continuer à apprendre plein de trucs, tu peux regarder la partie 2 de ce tuto. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je prévois de faire d'autres vidéos sur le montage et la vidéo en général. N'hésite donc pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire. Je lis tous. Au revoir.